Sur la route vers la mer Caspienne, les massifs de l'Elle-Bourse nous font une haie d'honneur. L'altitude moyenne est de 2500 mètres, mais le mont Sabalan culmine à 4811 mètres. Ce paysage de plateau avec pâturage nous offre une vision tout à fait nouvelle de l'Iran, très éloignée de celle des contrées désertiques. L'attraction principale d'Ardabil est le mausolée du chèque Safi Aldin, un ancêtre du fondateur de la dynastie des Safavides. Comme toujours, un jardin entoure les lieux avec de magnifiques pommiers en fleurs. Ici reposent le chèque et deux de ses fils. C'est le chèque et deux de ses fils. Les murs sont richement décorés de faïence, de niches à stalakki. L'ensemble des bâtiments est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette salle décorée de niches, comme la salle de musique du palais Alikapu à Ispahan est en rénovation. L'existe de l'Union La traversée de l'Elle-Bourse permet de comprendre la rapidité avec laquelle se fait la transition d'un climat semi-désertique à un climat subtropical où la forêt reprend ses droits. Cette route est frontalière avec l'Azerbaïdjan. Plus bas, le climat chaud et humide de la mer Caspienne facilite le développement des rizières. On est si loin du désert de Metz. La lagune d'Anzali, l'une des plus vastes au monde, permet en période de migration d'observer de nombreux oiseaux migrateurs. Ce n'est pas la bonne période et surtout nos pilotes sont des gens précis. Ils ne sont guère familiers de l'observation de la faune locale et préfèrent faire brombir leur hors-bord. Le pilote nous explique que les massifs de Lotus ne sont hélas plus en fleurs. Bref, ce fut quand même sympa au réveil. La navigation s'accreuse, alors Anan, juste sorti du fauve, est un vrai loup. Petit coup d'œil en bord de mer où l'on entretient sa forme sur des agrès d'un autre âge. Face à la mer grise, je rêve déjà de nouveaux horizons et je sauterai bien dans le buggy qui s'éloigne. Mais non, il faut regagner l'aéroport de Téhérôme. Les olives réponsent les paysages. De grâce, le prairie ouvre l'horizon. La capitale pointe son nez avec ses centrales nucléaires. L'Iran, c'est tout cela et bien plus encore. C'est un pays en plein développement avec une urbanisation galopante. Mais c'est d'abord la rencontre d'un peuple d'une extrême gentillesse, ouvert et curieux, ravi de pouvoir échanger, partager, donner même. L'Iran est une destination à émotions fortes de celles qu'on n'oublie jamais. Assis j'oubliais, énormes embouteillages le vendredi soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501